L'idée, c'était en effet celle-là, c'était celle de revenir aux origines de Servaz, à sa jeunesse. J'avais depuis longtemps envie de parler de ce Servaz jeune, parce que déjà c'était un défi qui me permettait de répondre. Beaucoup de lecteurs m'ont souvent dit, Servaz, on imagine qu'il n'a jamais été jeune, on l'a toujours vu comme ça. J'avais vraiment envie de leur prouver le contraire. J'avais envie aussi d'expliquer pourquoi Servaz est Servaz, pourquoi ce personnage est tel qu'il est. Et je pense que là, dans Sœur, on éclaira quelques traits de sa personnalité. Et par ailleurs, j'avais également envie d'évoquer tout ce qui a pu changer en 25 ans entre 1993 et 2018. Et c'est pourquoi ça se passe sur ces deux périodes. Sœur, c'est un peu une machine à voyager dans le temps. Et on s'aperçoit en effet qu'en 1993, les gens de ma génération et les générations précédentes ont connu cette époque où il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet, ni ordinateur dans les bureaux, dans les maisons, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela existait. Et j'avais envie de parler de ça. Alors, les deux sœurs du titre, Ambre qui a 20 ans et Alice qui a 20 ans, pardon, et Ambre qui en a 21 quand elles sont assassinées, sont deux fans absolues d'un auteur de roman policier qui s'appelle Eric Lang. On les découvre assassinées, vêtues de robes de communiante, attachées à deux arbres. Elles se font face sur une île qui se trouve sur la Garonne, qui existe, l'île du Ramier. Et il se trouve qu'elles étaient fans absolues de cet auteur de roman policier dont le titre le plus célèbre s'appelle « La communiante ». Donc, tout de suite, la police et ce jeune Servaz qui fait partie d'un groupe d'enquête, mais qui n'est pas encore le chef du groupe d'enquête, la police va s'intéresser aux œuvres de cet Eric Lang, va plonger dans ses livres, et assez rapidement, on va constater que réalité et fiction peuvent se mêler et que la frontière entre les deux peut être assez poreuse. Est-ce que je suis Eric Lang ? Non. Il y a un journaliste français qui, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, m'a dit que j'étais l'anti-Eric Lang. C'est quand même un joli compliment quand on connaît le personnage, en tout cas tel qu'il apparaît au début. Eric Lang, c'est quand même un type assez odieux. Il est arrogant, il est distant, il est vaniteux, il est très brillant, mais il est aussi habile, il est retort, il est certes cultivé, mais il est cynique. Donc, c'est quelqu'un qui, au départ en tout cas, mais dans les thrillers, il faut toujours se méfier des apparences, au départ en tout cas, est assez… oui, c'est un personnage, c'est sinistre. En plus, il écrit des romans qui sont très noirs, qui sont très cruels, qui sont passablement amoureux, puisque très souvent le bien l'emporte sur le mal à la fin. Et c'est aussi sans doute ce qui explique la fascination que ces romans et l'œuvre de cet homme exercent sur ces jeunes filles. Parce que dans le prologue, quand on les découvre avant d'être assassinées, elles ont 15 et 16 ans, elles sont à cet âge de l'adolescence où la transgression, transgression en particulier des valeurs parentales, la mise en danger de soi, le besoin aussi d'être reconnu et aimé, tout ça, ça exerce un attrait aussi irrésistible que la lumière sur le papillon. Donc, bien entendu, elles vont se brûler les ailes et on va voir que cet érigan entre aussi un peu dans leur jeu. Donc, il y a une relation très trouble entre l'auteur, ses lecteurs. Et je dois reconnaître que, en ce qui me concerne, la très grande majorité de mes lecteurs sont en agence sain et équilibrée. Et je pense que l'auteur, elle est suffisamment aussi. Enfin, j'espère. Je suis comme tout le monde. J'avais envie de parler de mon métier. J'aime parler de mon métier. Et aussi, j'avais envie de parler non seulement, effectivement, de ce rapport entre auteur et lecteur, qui est la plupart du temps tout à fait normal, mais qui est néanmoins un lien très intime. Il y a quelque chose de très intime dans la lecture et l'écriture, parce que le lecteur, quand il lit, est seul avec l'auteur, à la différence d'autres arts, d'autres artisanats, où ce sont des expériences plus collectives. La lecture est une expérience solitaire. Donc, ça crée un lien très fort avec l'auteur. J'avais envie de parler de ce lien-là et j'avais aussi envie de parler non seulement de mon métier, mais de ce pouvoir des mots. Freud disait que les mots faisaient primitivement partie de la magie et c'est pourquoi ils ont gardé beaucoup de leur puissance de jadis. Et c'est vrai, avec les mots, on peut rendre quelqu'un heureux ou très malheureux. On peut entraîner des foules, on peut convaincre. Les mots permettent aux hommes de s'influencer les uns les autres. Les mots aussi poussent au meurtre et à tuer. On le voit malheureusement de plus en plus de nos jours, où avec des mots sur des réseaux sociaux, des jeunes gens sortent de chez eux et vont massacrer des foules au nom d'une idéologie, d'une religion. Donc, ce pouvoir des mots, c'est Napoléon qui disait « La plume est plus forte que l'épée ». Ce pouvoir des mots, il est à la fois fascinant, inquiétant, dangereux. Et j'avais envie de parler de tout ça. Et bien entendu, nous autres auteurs, nous manipulons les mots à longueur de journée. Et nous manipulons aussi les émotions de nos lecteurs à travers des mots. Parce que d'abord, un thriller, ce sont des émotions. On fonctionne sur des émotions. On fait en sorte de provoquer l'immersion du lecteur dans le texte, de lui faire vivre ce que vit le protagoniste. Et finalement, c'est plus facile, je pense, de faire rentrer une idée dans une cervelle par une émotion que par le raisonnement. On voit plein de politiciens, démagogues, plus ou moins démagogues, qui servent beaucoup de nos colères, de nos rancœurs, de nos désirs de révolte et qui nous demandent fort peu de pensées, mais beaucoup de réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada